L'épisode d'aujourd'hui aborde le sujet de la dépendance. Si vous souffrez d'une dépendance, des solutions existent. Nous avons compilé des ressources pour vous sur notre site web rubinochouse.com baroblique espoir. Cet épisode vous est présenté par Chaussures Rubino et Café Brossard. C'est la même crise d'obsession qu'avec l'alcool, la poudre, le cannabis. Je me prépare, je suis fantasme, je suis comme... Et là, quand j'achète mon gros sac de chips, je suis dans mon char tout seul. Il y a comme tout le même rush que si j'avais acheté une bouteille de vin. Elle est là à côté de moi et je m'en vais chez nous. J'ai hâte de rouvrir ma bouteille de vin et d'en prendre une. J'ai la même chose, mais je ne suis même pas capable d'attendre chez nous. Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Grain d'espoir, le podcast numéro un au Québec en rétablissement. Commence ça. Il est tellement appelé. On est dit, ne fais pas ça. Ben non, c'est ça. C'est exactement ça qu'il fallait que tu me dises. Moi, je n'ai jamais aimé l'autorité. Ah oui? Je vais faire tout ce qu'il ne faut pas faire. Anyway, on dit plein d'affaires et tu n'écoutes pas non plus. Regarde, moi, j'ai le goût qu'on y aille de même. C'est ça, c'est ça, Grain d'espoir. On entend un rire communicatif à côté de moi. Je vais vous la présenter dans quelques instants. Mais juste avant, je veux rappeler aux gens que le Café Grain d'espoir est toujours en vente dans les magasins Rubino, sur le site également rubinochouse.com. La raison pour laquelle on a parti ce projet-là, c'est vraiment pour aider des dépendants à se rétablir. Et 100 % des profits s'en vont directement à trois organismes qui viennent en aide, justement, à des dépendants. Puis ça, ça, ce n'est pas une joke. Ça, ce n'est pas une joke. Parce que nous autres ici, on aime ça s'amuser, on aime ça se tirer la pipe. Mais aujourd'hui, je vous le dis, les gars, pour moi, c'est un cadeau. C'est une femme qui a fait partie de la jeunesse de ce que ma vie est devenue. C'est celle qui m'a... Ah, j'ai déjà pleuré, mon Dieu, ça va bien. C'est celle qui m'a accueillie quand je suis rentrée aux maisons Péladeau. J'en ai parlé souvent. La grande Chantal, la fabuleuse Chantal. Et c'est elle qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Chantal. Salut. Chantal, tu es une femme exceptionnelle, mais tu es aussi une des intervenantes à la Maison des femmes, à la Maison Raymond de Chopin-Péladeau. Oui, j'ai ce privilège-là. C'est vraiment un grand privilège pour moi. Je ne sais pas si c'est un moment aussi marquant pour toi que pour moi, mais moi, mon Dieu, j'arrive dans ton bureau, mon chum qui est dans le lobby, qui brûle comme une madeleine, moi qui te dis que je n'ai pas de problème de boisson. Tu sais, c'est comme... Pour moi, c'est le début d'un film. Puis j'ai vécu ça avec toi. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir que tu sois là aujourd'hui. Vous avez été des collègues parce que vous étiez là en même temps chez Péladeau, toi à la Maison des gars, Chantal, la Maison des filles. Et ce que je trouve vraiment le fun des Maisons Péladeau, c'est que... Je ne vais pas dire la majorité, mais plusieurs intervenants portent un double chapeau. Donc, celui d'intervenant, mais aussi celui de membres en rétablissement, ce qui est aussi ton cas. Toi, tu es une all-dress. Oui, sans champignons. Pas d'olive, pas de champignons. Mais oui, oui, effectivement. Je suis une pieuve en dépendance. Tu sais, j'ai une coupe de pattes. Ce qui m'a fascinée de toi, c'est ton ouverture et ta franchise par rapport à tes troubles de consommation. Tu as parlé de ton alcoolisme. Tu as parlé... Tu sais, à nous, c'est les petites filles qui arrivent. Puis là, on boit tes paroles. Puis tu as parlé de ta relation avec la nourriture, de ta relation avec les hommes aussi. Et ça nous a... En tout cas, moi, je vais parler au jeu. Ça m'a permis, de un, de m'identifier. Puis de deux, de ne pas me juger. D'être capable d'accepter cette affaire-là, cette bébête-là qui vit à l'intérieur de moi, parce que tu le faisais avec tant de candeur. Est-ce que c'est juste comme ça, ça s'est fait naturellement, ou tu te fais un point d'honneur, justement, de montrer aux filles qui sont dans ta salle, de dire, moi aussi, je suis comme vous autres. Puis moi aussi, j'ai fait des affaires. Je ne pense pas que je me fasse un point d'honneur parce que... parce que moi, je suis une impulsive dans la vie. Je suis aussi une spontanée. Puis je ne me prépare jamais, tu sais. Puis c'est comme ça. Je suis comme ça. Avant d'être aux maisons Péladeau, j'étais avec les jeunes de la DPJ, les 16-17 ans, surtout. Puis je pense qu'avec eux, j'ai appris à être authentique. Mon Dieu, c'est dur, se dire ça. Non, mais tu as le droit. C'est ça, je ne peux pas me dire ça. Mais non, mais j'ai appris comment être... Transparente. Transparente, je pense. Puis moi, cette transparence-là, elle vient m'aider à moi. Fait que j'ai comme envie de te dire que dans un sens, ce n'est pas pour vous autres, pantoute, que c'est ça. C'est comme... Non, je suis comme ça, moi. Ça fait partie de... Ça fait partie d'où le rétablissement m'a emmenée. Mais ça n'a pas été calculé. Ça n'a pas été un souhait. Ça n'a pas... Je suis comme ça, puis je trouve que... Bien, c'est ça. J'ai envie d'être cœur à cœur avec vous autres. Puis en même temps, oui, ça enlève le fait que moi, je suis l'intervenante. Toi, tu es la soignée. Moi, je suis la soignante. Moi, je suis comme... J'ai un peu plus de temps que vous autres. Fait que je vais vous expliquer un petit peu. En parlant de temps, le 1er ou le 5 mai, tu célébrais ton 19e anniversaire d'abstinence. Félicitations. Félicitations. Si, tu me compenses. Je suis comme... Tu as l'impression que ça fait deux ans. Moi, j'ai... Des fois, j'ai l'impression que c'était hier. Puis des fois, j'ai l'impression que ça doit être une vie antérieure. Parce que je ne me souviens pas tout le temps de tout comment c'était. Mais en même temps, oui, j'ai souvent l'impression que c'était comme hier, que je suis comme une nouvelle, que je suis comme... Ça fait un an, peut-être. Mais, oui, 19 ans. 18 ans, ça a été spécial. 18 ans, j'ai eu l'impression vraiment de devenir une adulte. C'est quelque chose qui a changé beaucoup dans la dernière année. Wow. Puis c'était quoi, dans le fond, qui était à la base de tes dépendances? Je ne suis pas capable de te dire c'est quoi, à la base. Parce que, moi, il y a eu l'alcool. Il y a eu la cigarette, parce que je fumais, mais je fumais, tu sais, un paquet et demi, deux paquets par jour. Je me levais la nuit pour fumer. Tu sais, c'était dans l'excès, là. Fait qu'il y a eu l'alcool, il y a eu la cigarette, il y a eu la bouffe, il y a eu les hommes. Mais j'ai de la misère à te dire... Dans quel ordre? Oui. Je ne sais pas tant. Puis qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé dans une... Je te pose la question, parce que je ne connais pas la réponse. Est-ce que tu as fait une thérapie ou tu es rentrée par les fraternités? Je suis rentrée par les fraternités. Je n'ai pas fait de thérapie. J'ai eu la grande chance d'avoir une thérapeute en externe, une fille qui finissait un cours au cram, puis qui avait des besoins comme d'une espèce de cobaye, puis tout ça. Fait que j'avais eu 10 rencontres gratuites. Je m'enlève de payer quelque chose pour la... Parce que j'ai aussi dans mes dépendances une irresponsabilité financière. Fait que je n'avais pas d'argent. Puis c'est que... C'est ça. Caroline qui a été extraordinaire avec moi. Fait que j'ai fait du temps en thérapie avec Caroline. Ça a été ça en externe, mais ça a été surtout les fraternités. À la non. Oui. En premier? Hein? Je suis rentré par à la non, moi. C'est drôle, hein? Tu avais un conjoint qui consommait? J'avais un conjoint qui consommait, tu dis. Mon alcoolisme se cachait derrière la sienne. Moi, j'ai chaud, hein? Je m'excuse. Regarde, c'est comme ça. Alors, j'avais un conjoint qui consommait beaucoup. Fait que c'était facile de cacher mon alcoolisme en arrière du sien, tu sais. Fait que là, lui, son histoire fait qu'il est arrivé un jour-là. Puis moi, j'étais chez à la non, puis là, j'allais chez A.A. avec lui pour accompagner mon malade. Tu comprends? C'est bon! C'est bon! Et là, je me reconnaissais tellement d'un partage. Tu sais, ça n'avait pas de bon sens. Puis alcoolique, tu sais, mais pas non-non, là. Je me disais, mon Dieu, Sonia. Mais, j'avais toute la littérature chez nous sur la table de chevet d'à côté, tu sais. Fait que je me disais, je ne suis pas obligé de dire que moi aussi, j'en suis une. On va laisser ça de même, tu sais. Mais c'est ça. À un moment donné, j'étais tout le temps comme ça, tu sais. J'étais tout le temps enragé. Moi, je me levais de même, me couffais de même. Puis un jour, on m'a parlé d'honnêteté, peut-être, tu sais. Fait que là, je suis arrivé. Fait que j'ai fait à la non, j'ai fait A.A. Après ça, j'ai connu O.A. pour mes troubles alimentaires. O.A., c'est Outre-Mangeur-Anonyme. C'est Outre-Mangeur-Anonyme. Mais il faut dire qu'Outre-Mangeur-Anonyme, avec les années, c'est ouvert sur tous les troubles alimentaires. Alors, il y a autant de l'anorexie, de la boulimie, de l'orthorexie, de l'hyperphagie. On se côtoie toutes dans cette fraternité-là. Puis, fait que c'est ça. Puis, j'ai fait quelques meetings dans les... Ben, d'Anna aussi. Puis, après ça, quelques meetings dans les E.A.A.D.A. E.A.D.A. E.A.D.A. Les enfants adultes d'un alcoolique. Écoute, écoute, écoute. Tu sais qu'il y a tantôt que tu as dit, je suis dans le dress, pas de champignons. C'est la drogue qui me manque, moi. C'est juste ça que tu as peur. C'est juste ça. Écoute, je pense que j'ai fumé en tout et partout dans toute ma vie. Peut-être un juin et demi. Puis, j'ai peur de tout ça pour mourir. Puis, j'ai bad trippé là-dessus. Puis, je n'ai pas aimé ça. Ça fait que ça t'a épargné ça. Ça fait que je n'ai jamais fait de cocaïne. Je n'ai jamais rien fait de ça. C'est mon champignons. Bravo. C'est intéressant que tu amènes les fraternités O.A. parce qu'on se fait souvent poser des questions par rapport à tous les troubles alimentaires. Puis moi, il y a une question qui me monte de même. Tu sais, quand on arrête de consommer de l'alcool, on ne prend pas notre premier verre. On s'en tient à ne pas prendre le premier verre. Quand on parle de nourriture, tu n'as pas le choix de continuer à manger au moins trois fois par jour. Il y a comme un niveau de difficulté qui était un peu plus grand, je pense, dans Outre-Mangeur Anonyme. Oui, effectivement, parce que, tu sais, toutes les dépendances, malgré le fait qu'on va s'abstenir de cocaïne, d'alcool, de tout ça, ça reste que tous les chemins du rétablissement, moi, je pense que ça passe par l'équilibre. Mais encore plus chez O.A., parce que là, avec mon trouble alimentaire, j'ai vraiment pas le choix d'aller toucher à l'équilibre. Puis là, il y a comme plusieurs façons de penser. Tu sais, chez O.A., la abstinence, c'est plus difficile à qualifier quand même que chez O.A. où tu ne bois plus, tu sais. Parce que des fois, il y a la phrase, tu sais, zéro, c'est facile à calculer. Mais là, quand tu parles de nourriture, Jean-Claude? Bien, moi, c'est une des fraternités pour lesquelles j'ai le plus de respect. C'est outre-mangeur anonyme parce que, justement, il y a une espèce, puis là, je dis ça en parenthèse, il y a une espèce de facilité à ne pas prendre le premier vers ligne, je vois. Tandis que dans O.A., ce n'est pas ça. Tu dois dealer avec... Tu sais, moi, ma drogue de choix, tu me dis, je peux en prendre trois fois par jour en quantité raisonnable. C'est comme moi, je panique juste à penser à ça. Bien, chez O.A., il y a souvent des gens qui vont nommer des aliments rouges, puis on va nommer ça comme nos aliments alcooliques, tu sais. Alors, moi, ma drogue de choix, c'est les chips. Moi, j'en snifferais, je m'injecterais avec... Ta graine de sac, puis c'est fini. Alors, je peux dire, tu sais, bien, moi, je vais m'abstoner de ça, parce que je le sais que ça, moi, ça rouvre la porte de garage, tu sais. Mais il y en a qui vont y aller avec les aliments rouges, où tu ne manges plus de ces aliments-là, puis il y en a d'autres qui vont y aller vraiment dans l'équilibre. Moi, je suis comme... Je suis dans une recherche d'équilibre, dans mon abstinence, de O.A., mais je suis abstinence de binge alimentaire, tu sais, parce que, vu que c'est différent de troubles alimentaires chez O.A., moi, je parle-tu trop? C'est parfait. Moi, je suis une hyperphagique. Une hyperphagique, c'est quelqu'un qui mange à outrance, mais qui n'a pas de moyens compensatoires. OK. Alors, moi, je la garde, ma bouffe, tu comprends-tu? Je ne la vomis pas, puis... Oui, c'est à moi. Moi, j'ai besoin de sentir... que c'est plein, puis j'aime back. Fait que t'es-tu en train de dire qu'on peut perdre le contrôle, perdre la maîtrise avec de la bouffe? Oh, my God! Mais, hein... À peu près toutes les conneries que j'ai faites avec l'alcool, j'ai fait ces conneries-là avec la bouffe, ici. Tu sais, j'ai conduit... Je ne dis pas ça, hein? Ben oui. Il y en a d'autres qui nous l'ont dit. J'ai conduit, moi, en état d'ébriété, tu sais, puis je ne suis tellement pas fier de ça, là. Fait que j'aurais pu avoir des accidents, tu sais. Merci, mon Dieu, j'en ai pas eu. Je vous ai pas tué personne non plus, surtout, puis... Bon. Mais avec la nourriture, là, j'ai failli avoir des accidents souvent, parce que moi, je bingeais dans mon char, tu sais. Fait que... C'est la même, même obsession, Angelo, quand t'as une obsession avec la bouffe, là. C'est la même... Christ. D'obsession qu'avec l'alcool, la poudre, le cannabis, là. Je me prépare, je suis fantasme, je suis comme... Et là, quand j'achète mon gros sac de chips, je suis dans mon char, tout seul. Il y a comme toute la même... Le rush. Le même rush, là, que si j'avais acheté une bouteille de vin, puis elle est là à côté de moi, là, puis je m'en vais chez nous, tu sais, puis j'ai hâte de rouvrir ma bouteille de vin, n'est-ce que, puis d'en prendre une... Mais j'ai la même chose, mais je suis même pas capable d'attendre chez nous. Parce que la bouffe, c'est vraiment un besoin pressant et irrésistible. C'est vraiment une obsession puissante. Et là, je me mets à fouiller dans mon sac, puis là, je mange, et je mange, et je mange, s'il faut que mon sac, moi, il se déplace, fuck off la route en avant, tu comprends? Oh, il y avait un char qui s'en est. Alors, mais on est... Je me souviens plus qu'est-ce que tu m'as demandé, mais on était obsédés. Oui, on perd le contrôle complètement. Moi, dans mes binges, là, où je bouffe d'un peu n'importe quoi, un peu ce qu'on voit chez les boulimiques, sauf que les boulimiques, souvent, ils vont se faire vomir, ils vont se purger, ou des choses comme ça. Mais tu sais, où je mange, là, mes dernières binges, je suis absolument consciente, et je suis comme, OK, on arrête, on arrête, on arrête, mais non, je continue. Je continue, je continue. As-tu les mêmes symptômes le jour après, tu sais, quand on se réveille d'un lendemain de veille? Hangover. Hangover, un lendemain de binge, là. Au niveau émotif, hein, je m'haïs, je suis dans la culpabilité, j'ai honte de moi, j'ai toutes ces affaires-là. Puis, physiquement aussi, je suis hangover, là. Manger autant, puis... Manger autant, là. Les quantités que je mange dans une binge, là, c'est assez astronomique, tu sais, fait que oui, je ne file pas bien du tout, du tout. Tu as dit quelque chose, il faut que ça soit jam-pack. Puis, on dirait que ça fait écho à quelque chose qu'on a parlé souvent ici autour de la table, et c'est le vide intérieur. Donc, ce que tu remplis, là, c'est ça. C'est le vide intérieur, bien oui, bien oui. Moi, là, si, admettons, là, écoute, des régimes, j'en ai fait, dans ma vie, des centaines. Puis, même quand je suis dans un début d'abstinence de binge, là, quand je me sens un peu... – Vide. – Vide, là. C'est la grande tristesse, et il faut que je remange, tu sais. Fait que c'est difficile, là. Je suis abstinence de binge, merci mon Dieu. Je suis abstinente de manger compulsivement. Alors, mais ce qui n'empêche pas que je mange. Fait qu'à tout, tu sais, au moins trois fois par jour, c'est comme si j'ouvre la boîte. – Mais de la bouffe, c'est réconfortant aussi. Fait que, tu sais, moi, je le vois que je consomme plus d'alcool, je consomme plus de drogue, mais des fois, quand je suis triste, quand je suis fâché, j'ai remarqué que j'ai ce réflexe-là d'aller au frigo. J'ai ce réflexe-là de commencer à manger, puis on dirait que c'est réconfortant. – Absolument, ça nous ramène à l'enfance, ça nous ramène, tu sais, moi, je pense que dans l'inconscient, ça nous ramène à la têté de lait, même, tu sais, du début, là, tu sais. – C'est ça. – C'est tout le réconfort. Le bébé, il broille sa vie. Tu sais, moi, je la laitais, là, je branchais ça, là, puis... – Alors, ça l'a... La bouffe, ça l'a un... Ça l'a un côté anesthésiant, tu sais, anxiolytique, ça l'a... Mais je pense que ça nous ramène, là, même à la petite enfance, au petit bébé, où c'est rassurant, tu sais. – Puis c'est drôle, parce que, tu sais, quand on a dit qu'on ferait un épisode, qu'on parlerait de troubles alimentaires, moi, c'est pas quelque chose qui fait partie de ma vie, même si je suis facilement déséquilibré là-dedans. Mais ce que tu viens de décrire, là, ce sentiment de vide, de vouloir le remplir avec quelque chose d'extérieur, c'est la même chose que n'importe qui qu'on a reçu dans le podcast jusqu'à présent. C'est cette espèce de... – C'est la même chose. – Ça compte, ça. – Mon verre de vin faisait ça. – Mon verre de cognac faisait ça. – Mes cigarettes faisaient ça. – La séduction, la sexualité faisaient ça. – Puis la bouffe a fait ça aussi, là, tu sais. – Tu viens d'ouvrir une porte que je vais prendre. Est-ce que quand tu as décidé d'arrêter de consommer, est-ce que les autres dépendances autour ont augmenté? – Oui. Moi, j'ai un triangle des Bermudes qui s'appelle « cigarette, alcool, bouffe ». – Ton beau Alain, qui est ton chum, qui est ton mari, qui est ton homme, puis tu nous en parles souvent en terrain. – Son déneigeant. – Surtout son déneigeant. – C'est tout dans ma vie. – C'est tout ton beau Alain. Puis lui, il sait qu'il ne faut pas qu'il est dans le triangle des Bermudes. Il sait que si Chantal en se ramasse, lui, c'est « brace for impact ». – Non, 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 c'est ça. Tu sais, si je dis, je ne sais pas, moi, des fois, admettons, on va rentrer quelque part à 99,999 quand on passe à côté du monde qui fume, ça pue. Mais des fois, admettons, je vais passer et je dis, « Ah, elle sent bonne. » Non. Non. – Il faut que tu effaces. – Reste avec moi. – Ah oui, c'est comme ça, comme s'il y avait peur. Mais oui, moi, ça, c'est vraiment mes trois que j'ai joués avec. Quand j'arrête de fumer, je mange sans pas d'allure. Tu sais, l'alcool, j'ai envie de dire, mais c'est jamais réglé. Il faut toujours rester vigilante. Puis si je veux rester vigilante, j'y tiens. Mais on dirait que je peux dire que c'est comme réglé, ça fait 19 ans. Tu sais, je n'ai pas d'envie de consommer. Moi, merci mon Dieu, je ne me bats pas avec ça. Mais la cigarette puis la bouffe, ça a joué longtemps. Quand je fumais, je ne mangeais pas. Quand je mangeais, je ne fumais pas. C'était comme un ou l'autre. Puis les deux, ils se sont consommés de la même façon que mon alcool. Je me levais la nuit. La première année, moi, que j'ai arrêté de consommer, j'ai pris 125 livres. Ça fait que ce n'est pas en grignotant, là. Tu sais, c'est comme... C'est ça, je me levais la nuit pour manger. C'est vraiment... Comme je dis, des fois, quand je partage, je dis que c'est comme un gros vide ici. Puis je mets... J'ai mis de la boucane, j'ai mis de l'alcool, j'ai mis de la bouffe, j'ai mis de la sexualité. Puis à un moment donné, j'ai commencé à mettre de l'amour. Puis j'ai découvert que ça, ça ne passait pas dans le trou vide. Alors que l'alcool, la bouffe, la boucane, c'était comme une passoire, on dirait. Ça passait, ça partait, ça passait. Il fallait toujours en remettre. Puis quand j'ai commencé à mettre de l'amour, puis que j'ai commencé à mettre de la spiritualité, moi, je l'appelle Dieu. Sans robe, sans gougoune, sans barbe. C'est toi que je cite. Quand je dis ça, là, c'est pas mes paroles. C'est celle de la belle Chantal. Mais j'ai commencé à mettre de l'amour, à mettre de la spiritualité. C'est comme ça fait un petit... Un petit plancher qui reste, tu sais. Fait que c'est ça qu'il faut que je mette, moi, dans mon vide à cette heure. Il faut que j'en mette à tous les jours, ça aussi, même s'il reste, puis tout ça. Mais ça fait partie de mon rétablissement, là. Tu as parlé de spiritualité, puis j'ai envie de te demander, vu qu'il n'y a pas des sandales, puis il n'y a pas une grosse barbe, est-ce que tu veux nous décrire c'est quoi ta force supérieure? Écoute, avec les années, elle a changé. Des fois, c'est le beau Jésus. Moi, j'ai une dépendance aux hommes. C'est le beau Jésus de mon enfance. Des fois, j'ai fait un peu de gorge. C'est le beau Jésus de Nazareth, là. Ah oui. I get that, je comprends ça. Ben, moi, je lui laverais les pieds, tu comprends? Avec Madeleine. Chéri, il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de trouble. Avec ou pas de gougoune? Non, mais c'est une force de la nature, moi, qui m'habite, qui me garde en vie. C'est une incapacité à arrêter mon cœur de batte. Si on fait ça ensemble après-midi, arrête ça. Sans violence, tu ne pourras pas. Alors, il ne doit pas y avoir quelque chose de plus fort que moi. Tu sais, ce n'est pas Chantal, Belle-Île, qui mène ça. Ce n'est pas moi qui fais pousser le gazon chez nous. Les gros arbres. Les gros arbres. Ce n'est pas moi qui fais ça. C'est comme une puissance qui est en dedans de moi, qui est forte, qui est pleine d'amour. Moi, Dieu m'aime et il prend soin de moi, ça n'a pas de maudit bon sens. Ça, c'est l'affaire dans ma vie que je suis le plus sûr au monde. Est-ce que c'est important pour toi que ça soit défini? Pas tant. Pas tant. Pas tant. Moi, des fois, je parle à Marie. Des fois, je parle à Jésus. Des fois, je parle aux arbres. Des fois, je parle... C'est juste une structure. Mes frères sont morts. Des fois, je parle à mes frères. Tu sais, c'est... Ça fait que tu as un comité, là. Ah, il y a du monde, il y a du monde. C'est un CA. Oui, c'est ça. C'est en plein, ça. C'est bon. C'est vraiment ça. Oui, non, c'est plein de monde. De monde, d'énergie. De chaud. Je ne sais pas comment trop dire ça. Tu sais, moi, je me sens super bien assis dans une église. Je me sens proche de Dieu. Mais j'irais dans un ashram que je me sens super bien aussi. J'ai envie de profiter du fait que tu as aussi le chapeau d'intervenante pour te parler des filles qui viennent vous voir. Non, oui. Parce que dans la société dans laquelle on vit, avec les réseaux sociaux surtout, je me demande dans quel état les filles arrivent. Parce que nous autres, on arrive pour parler de drogue et d'alcool. Puis là, une fois que tu es rentré dans la maison puis que tu as mis ta petite valise, que tu as envie de t'étissouiller, souvent, tu réalises l'ampleur du problème. Moi, dans mon cas, ça a été beaucoup, beaucoup le travail. Les réseaux sociaux, moi, j'ai réalisé que c'était pour moi une drogue, que c'était pour moi un problème. Mais quand on parle des réseaux sociaux, il y a aussi la brèche de l'amour propre, de l'amour personnel, la dysmorphie, de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux qui ne reflètent pas nécessairement ce qu'on est. Donc, je me demande, les femmes qui arrivent, t'en vois-tu beaucoup qui ont aussi un problème alimentaire, parce qu'elles viennent pour un problème de drogue et d'alcool, et qu'elles finalement réalisent qu'il y a peut-être cette branche-là aussi, parce qu'on est comme tentaculaire, notre affaire. Oui, absolument, parce que les troubles de dépendance aux substances et les troubles alimentaires sont vraiment intimement liés. Ils jouent sur le même système de récompense. Ils font le même party de dopamine dans ma tête. Alors, oui, au niveau, autant de l'hyperphagie, mais au niveau de l'anorexie et de la boulimie aussi, c'est vraiment toute l'image corporelle, tu sais. Moi, je vois des filles rentrer hyper bien faites, belles et tout ça, mais qui se battent comme des démons avec leur image corporelle. C'est fou. Mais oui, souvent, ils vont ensemble. Souvent, il y en a qui vont consommer du speed, de la cocaïne, parce que ça coupe l'appétit, tu sais. J'ai l'impression que ça fait un paravent, en fait. Tu sais, la consommation de drogue et d'alcool, puis tu parles de speed. Il y a une fille avec qui moi j'étais qui disait ça, tu sais, elle dit, moi, je fais du speed parce que j'en graisse pas. Donc, il y a, de façon sous-jacente, un problème alimentaire, mais la consommation de drogue et d'alcool fait un paravent à ça. Absolument. Puis c'est rare qu'on est dépendant d'une affaire, tu sais. Oui. C'est très important de comprendre ça, aussi. Hein, c'est très important. C'est rare, là, tu sais. Mais, effectivement, alors, un va cacher l'autre, l'autre va... Puis c'est sûr que quand on arrive en thérapie, premièrement, on n'a pas de cellulaire. Les réseaux sociaux, bye-bye. Avez-vous une balance? Non, on n'a pas de balance. Ils veulent se peser. Isabelle, notre cuisinière, qui est extraordinaire. Hein? C'est-tu pas... Et que j'ai bien mangé. Moi, je me suis mis à manger du dessert. Chose que j'ai jamais arrêtée. Isabelle, tu sais, qui est extraordinaire comme cuisinier, mais là, les filles, ils sont comme... Et là, on en voit se cacher des affaires. On voit les troubles alimentaires, tu sais, très bien. Fait que quand t'enlèves une dépendance, c'est sûr que l'autre, elle se montre la face un peu plus, tu sais. Puis il y en a qui rechutent à cause de ça. Ils vont rejuter dans leur substance qui va être, mettons, du speed ou quoi que ce soit, à cause de ça. Ils vont rejuter dans l'alcool parce que le trouble alimentaire est trop dur à vivre ou parce que la dépendance affective est trop dure à vivre ou la dépendance sexuelle ou peu importe, tu sais. Fait que c'est tout comme une grosse assiette de spaghettis, tu sais. Puis là, tu tires sur un spaghettis. Oups, il en reste un peu moins. Mais on débat. Tu sais, il y en a des fois qui me disent, Chantal, tu fais-tu encore du meeting, toi, après 19 ans? Hé, mets-en. Mets-en. Parce qu'en m'abstenant d'alcool, je découvre d'autres choses. Puis en m'abstenant d'autres choses, je découvre d'autres choses aussi, tu sais. Il ne faut pas oublier que la substance, peu importe quelle que soit, c'est un symptôme de la maladie de l'indépendance. Dans le fond, ce n'est pas le problème en tant que tel, tu sais. Le problème, il n'est pas dans la bouteille de vin, il n'est pas dans le sac de chips, il n'est pas dans le sac de poudre, il est en dedans de Chantal. Bien, il faut que j'enlève cette cachette-là où je me cache, tu sais, avec les substances pour pouvoir accéder à Chantal, là. Fait que dans le fond, le problème, tout ce temps-là, c'était Angelo. J'ai essayé de... On aurait pu te le dire, nous autres. Bien, merci. C'est pas vrai. Mon nom, c'est Angelo et je suis le problème. C'est vrai. Oh, big boy. Ça ramène à ce que vous nous apprenez en thérapie. Nous, on est les élèves, vous êtes les enseignants, mais vous êtes aussi donc un peu des comme nous. Le 85-15... Oui, vous êtes pas mal des comme nous. Non, on n'est quand même pas si pire que ça, nous autres. Chantal. Ah, bien, d'accord. Mais le fameux 85-15, c'est exactement ce que tu viens de décrire. C'est le 15 % qui est la substance, puis le 85, c'est les comportements. Alors, la substance, des fois, on peut la banaliser parce que c'est juste 15 %, là. Mais il faut que ce soit la première étape. C'est la base. Moi, ce que j'aime beaucoup dire, pour pas banaliser, c'est que si t'as le 15 %, il y a le 85 qui est déjà là. Absolument. Ça, il faut le voir, tu sais. Ah oui. Mais ce que je voulais amener, puis là, j'essaie de faire attention parce qu'on est en 2023, là, avec tous les genres puis tout ça, mais je vais le dire quand même, c'est sûr que moi, je travaille des fois avec des femmes aussi et c'est quelque chose qui revient souvent, le trouble alimentaire parce que la perception du public au niveau des femmes, même si ça affecte autant de gars puis de gays et tout ça, mais au niveau des femmes, puis un des dangers que j'ai souvent vu, c'est que c'est la relation avec la calorie puis le vide. Tu sais, quand t'arrêtes de boire, parce que c'est calorique, surtout si c'est l'alcool, le vin, la bière, il y a un débalancement qui se fait à ce niveau-là puis là, ils mangent plus parce que dans leur tête, ils se disent… Je bois moins. Je bois moins. Fait que la zone de réconfort que tu nommais est présente, mais là, quand il y a un abus, puis c'est là qu'il y a un risque de rechute, c'est que moi, finalement, j'ai juste un problème d'alcool, donc je peux prendre des speeds. Tu sais, je te dis, c'est vraiment un tableau puis j'aime beaucoup ce que tu dis par rapport à faire autant le programme des AA que de faire le programme des OA parce que… Mais corrige-moi si je me trompe parce que je n'ai jamais fait un meeting OA, mais je pense que le phénomène d'identification pour un alcoolique qui a des troubles alimentaires, d'aller dans les OA, c'est ça, je pense, qui va aller chercher en plus. Oui. Puis c'est les mêmes étapes, c'est sensiblement la même méthode aussi, puis tout ça, mais ça se vit très différemment. parce que chez Alcoolique Anonyme, je ne sais pas si j'ai le choix de dire ça, mais je suis là, il y a comme une espèce de honte et de culpabilité, tout ça, mais qui est différente au niveau des problèmes alimentaires. Tu sais, moi, je dis que j'étais capable de boire trois bouteilles de vin dans une soirée. C'est cool. Il y a comme un bout de c'est cool, tu sais. Mais dire que j'ai jeté de la bouffe dans la poubelle puis que j'ai été rechercher pour la manger, ouf. Ça, c'est gênant. Il n'y a pas... C'est que... Il m'a dit que tu tues l'ego en tabarnouche quand tu rentres dans une salle d'OA. Parce qu'aller partager chez Alcoolique Anonyme puis dire, moi, je vais à peu près tout essayer puis c'était bien le fun, puis... Puis c'est une fille de party, puis nanana, puis tu sais... Mais chez OA, là, tu sais, que je m'empiffe, que je mange de la bouffe gelée, que je mange de la bouffe qui a été jetée, qui a des... Mais t'as besoin de l'entendre. Mais j'ai besoin de l'entendre puis j'ai besoin d'une place où elle allait me dire... Quand j'ai commencé à parler de mes troubles alimentaires, je me rappellerai toujours dans un meeting du midi chez OA, les gens venaient me voir après puis me disaient, mais c'est pas grave, Chantal, t'es belle quand même. Je me disais, mais des fois, il parle. Qu'est-ce qu'il dit, ah, j'ai belle quand même. Ah, parce qu'il faisait... Il faisait référence à mon poids, lui. Puis là, il me disait, ah, bien, c'est pas grave, t'es belle quand même, mais on s'en crisse de mon poids. Un trouble alimentaire, c'est au-delà du poids. Je veux dire, j'ai des amis chez OA, moi, qui sont minces de même. J'en ai d'autres qui sont dans un poids santé, puis j'en ai d'autres qui sont overweight que moi, mais qui sont en souffrance pareille. Tu sais, l'obésité, ça vient chez certains membres OA, mais pas chez tous les membres OA. Comme la cirrhose du foie, elle vient pas chez tous les alcooliques. L'alcoolique, il finit par, à cause de sa dépendance, il finit par s'isoler un peu. Le cocaïnomane aussi. Je pense que c'est ça qui est bizarre, c'est qu'on dirait que l'outre-mangeur, il commence en s'isolant, en partant, il s'isole. Absolument, oui. C'est vraiment une maladie d'isolement. Mais encore là, comme je te dis, prendre une bouteille de vin avec toi, ça serait le fun, mais manger une espèce de table qui déborde de bouffe, tu fais pas ça avec quelqu'un. Tu fais ça tout seul. Fait que la honte, la culpabilité, c'est fois deux, puis fois trois. J'ai assisté à une rencontre OA, parce que t'as dit que t'en as jamais fait. Moi, j'en ai fait un à un meeting OA, puis je me rappelle d'une situation, tu sais, que la madame, elle cachait le pot de crème lassée parce qu'elle avait honte que son mari ou ses enfants voient ça, qu'elle a passé à travers une peinte de crème lassée. Fait que c'est fou. C'est la même chose que l'alcoolique qui cache des bouteilles. Moi, là, j'ai bu des bouteilles de vin, puis aller les cacher dans le bac vert, en dessous, tu sais, des autres affaires. Celui du voisin. Oui, moi, j'habitais à Conception, on n'avait pas de voisin. Le voisin était loin. C'était trop loin. Elle fait 15 minutes de s'envoyer. C'était trop loin. C'était trop loin. C'était dans mon baguette. Mais j'ai fait ça avec ma bouffe aussi, par exemple, tu sais. Oups, rouvrir le sac pour manger deux, trois affaires, mais tabarnonne, j'ai passé à travers. Mais là, je ne veux pas que mon chum le sache. Envoye à l'épicerie. Va rechercher un autre sac de tout ça. Remange-en, deux, trois pouces à l'air. C'est de la job, honnête. Finalement, on finit par mettre des masques. On finit par mentir. Les mêmes choses. On fait toutes la même chose. On ment, on vole de la bouffe. Tu sais, c'est comme... C'est tout pareil comme comment j'ai consommé. Fait que si quelqu'un vit avec un trouble alimentaire aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? De commencer par s'en parler à lui-même, d'arrêter de se mentir à soi-même, tu sais. Tu vas parler d'honnêteté tantôt, là. Oui, l'honnêteté avec moi-même, tu sais, puis de ne pas hésiter à aller chez Oua. On est reçus là-bas d'une façon extraordinaire, tu sais. Sinon, il y a le... Il faut arrêter de se cacher, de vivre ça tout seul dans le garde-robe. Oui, ça nourrit la maladie. Ça nourrit la maladie. La solitude, l'isolement, surtout pas la... Tu sais, l'isolement, c'est une coche de plus que la solitude, là. Vraiment, ça vient nourrir l'ego, ça vient nourrir la maladie. Il faut en parler, absolument. Ça peut être dans une ligne de téléphone anonyme. Il y a Aneb, au Québec. Il y en a plein, là. Je ne les ai pas... Mais on va les répertorier, les ressources. Mais il y en a plein de ressources, tu sais. Puis il y en a qu'on peut faire anonymement. Puis c'est peut-être comme ça que ça va commencer, tu sais. Puis c'est de ne pas hésiter à se parler à soi-même, à commencer à se traiter comme sa meilleure amie, tu sais. Ça, c'est super important. Pourtant, moi, ça a changé ma vie, ça, dans mon rétablissement. Il m'a traité comme ma meilleure amie, tu sais. J'échappe un verre d'eau chez nous. Est-ce que je ne suis pas d'allure? Qu'est-ce que c'est pas bonne? Ma chum est chez nous, elle échappe un verre d'eau. Mais voyons-nous, c'est pas grave. C'est juste de l'eau, tu sais. Pourquoi c'est le même verre d'eau, la même pièce, mais qu'il y a une qui est pas bonne, puis une qui est pas grave, tu sais. Mais arriver à ça aussi avec moi, arriver tranquillement, pas vite, à me parler. Pareil comme si c'était Marie-Pierre qui me dirait qu'elle a fait ça, tu sais. C'est le dialogue interne. C'est le dialogue interne, mais pour arriver à mieux dialoguer au niveau interne, il va falloir que j'accepte d'aller demander de l'aide. Puis je peux le faire de façon anonyme au début. N'hésitez pas à ça. Il y a plein de lignes anonymes. Il y a l'Institut Douglas. Absolument. Qui est vraiment... Qui est une soluté. Qui est une soluté. Est-ce que vous en avez déjà eu? Est-ce que vous en voyez? Parce qu'on sait que la pandémie a été tellement difficile pour tout le monde. et pour tous ceux qui avaient une addiction, un problème de dépendance à une substance X, la bouffe en étant une. Est-ce que vous en voyez des femmes à la Maison Péladeau qui rentrent vraiment en disant « Moi, je viens ici parce que je ne suis plus capable de me contrôler avec la bouffe. » Non. Pas juste pour ça. Parce que dans la mission, dans la... Dans la mission, je dirais la... Comment qu'on dit ça, donc? La raison d'être, hein? Les maisons Péladeau sont là pour alcool, drogue et médicaments. Oui. Tu sais, comme quelqu'un qui arrive avec un trouble de jeu, seulement, il va aller dans une autre maison de thérapie. Mais s'il arrive avec un trouble d'alcoolisme et de jeu, on va le prendre. OK. Nous autres, c'est nos trois dépendances qu'on traite. Mais j'en vois beaucoup qui vont arriver, par contre, avec leur trouble d'alcool ou de toxicomanie. Avec un dessous dans leur petit cerveau. Puis vraiment, ils vont le dire, des fois, même à la première rencontre, « J'ai aussi ça, tu sais. » Oui. J'ai aussi... On en a que c'est la... J'en ai eu une résidente dernièrement. C'est beaucoup la mutilation, l'automutilation, la bouffe. Puis là, des fois, ils vont me dire, « Moi, je ne me sens pas pire, tu sais, au niveau... De la coke, mettons. Je me semble que j'ai été au bout, tu sais. » Mais la bouffe puis l'automutilation, c'est-tu des affaires qui se font en cachette, vraiment beaucoup plus, tu sais. Moi, quand j'ai arrêté de boire, le monde allant autour de moi était tout content. Parce qu'on fait du trouble allant autour de nous autres, tu sais. Mais quand j'ai commencé au or, puis tout ça, les gens sont comme, « Ben, voyons donc. » Tu capotes. Tu manges ça un petit peu trop. Ben, voyons donc. Puis là, tu peux bien, tu sais. Tu ne fumes plus, tu ne fumes plus, j'entends. « Lui, on donc. » C'est vrai, ça, qu'on banalise. C'est très... Moi, quand j'ai parlé de mon trouble de consommation, j'ai eu de l'aide, j'ai eu de l'écoute. Mais quand j'ai parlé... Je parle de mon trouble alimentaire, dépendamment avec qui, mais on va banaliser, on va souvent faire... Ben, voyons. Je ne sais pas si grave que ça. Ben, mange un petit peu moins. « Hey, t'essayeras ça. » Ou « Ben non. » « Hey, t'essayeras tel régime. » Ou « T'essayeras, tu sais. » En même temps, il y a beaucoup de monde qui vivent ça avec l'alcool. « Ah ben là, tu as un petit verre de vin. » Tu prenais un... Hey, une bouteille de vin par jour. Mais essaie de boire moins. Ben oui, c'est tout. Mais c'est vrai qu'avec la bouffe, c'est... Je ne sais pas si je l'ai déjà compté ici. Des fois, j'en parle dans mon partage. Mais quand moi, je suis sortie de thérapie, j'avais tout enlevé mes applications sur mon téléphone de réseaux sociaux. J'ai fait une purge qui a duré un an. Donc, pas d'Instagram, de Facebook et tout ça. Mais j'avais Uber Eats. J'ai-tu déjà compté ça? Je n'ai pas compté ça. C'est gênant. Vas-y, vas-y. Fait que... Mais pour montrer à quel point le cerveau va aller dans des ondes, tu sais. Fait que je n'avais plus rien pour faire, ce que mon père appelle, du petit doigt, là. Juste... Du petit doigt, oui. Perde du temps. Mon chum, il dit jouer sur le téléphone. C'est ça. Fait que j'avais Uber Eats. Puis je fantasmais sur ce que j'allais commander éventuellement. Puis je pouvais passer vraiment des heures à faire ça. Puis là, à un moment donné, ça a monté. Puis là, ben, je n'étais pas capable de ne pas commander. Fait que, mettons qu'on venait de souper. Puis là, même à faire comme avec le dealer, là, je venais comme excité. Puis là, je commandais quelque chose. Puis là, je n'arrêtais pas de regarder mon téléphone. Puis là, mon chum me disait « Qu'est-ce qu'il y a? » Puis je disais « Rien ». Puis là, je disais « Je vais aller porter les poubelles. » À cette époque-là, j'étais au condo. Fait que là, je descendais en bas. J'allais chercher ma commande. J'allais manger en cachette dans le local des poubelles. Ça sent bon, hein? Un local des poubelles, je mangeais là, en vitesse. Je jetais mon sac puis je remontais en haut comme si de rien n'était. Puis je ne pense pas avoir eu des troubles alimentaires dans ma vie. En tout cas, pas diagnostiqués. Mais à cette époque-là, quand j'ai arrêté de consommer drogue et alcool, je pense que j'ai eu un épisode qui m'a amenée là. Parce que je n'avais plus rien pour compulser. Fait que mon cerveau, il a dit « Bien, mange ». Ça, t'as le droit. Je ne me faisais pas vomir. C'est ça que j'allais dire. Je ne me faisais pas vomir puis je ne me privais pas. Pas de l'acceptation. Mais ça me faisait un kick, pareil, pareil, comme quand je faisais de la coke. Puis Jean-Claude, il dit quelque chose de le fun. Justement, quand on arrête de consommer, on a besoin de mettre autre chose dans cette fameuse passoire-là. On ne sait pas trop quoi. Mais la bouffe, c'est légal, c'est accessible, c'est accepté. Puis tu as le droit. Puis si tu peux bâtir, voyons donc. Puis il y a une différence entre manger ses émotions, comme il y en a qui disent, puis remplir le vide. C'est deux affaires bien différentes, celle-là. La cocaïne, ça coûte cher. Quand j'ai arrêté de consommer de la coke, j'ai commencé à faire des achats compulsifs en me disant, c'est correct, je sauve X dollars par semaine parce que je ne consomme plus ma drogue de choix. Finalement, ce n'était pas mieux. Bien non. Bien non. Puis je ne sais pas pantoute, Angelo, comment t'es, mais peut-être que t'as les moyens de l'avoir fait. Mais souvent, on va se rendre compte rapidement que ce n'est pas mieux parce que là, on est rendu avec trois cartes de crédit bien pleines. On ne paye plus nos affaires, on ne paye plus ci, on ne paye plus ça. Moi, j'ai fait une faillite abstinente. Donc, tu sais, j'avais peut-être eu huit ans d'abstinence. Puis tu sais, dans le programme, ils disent l'insécurité financière disparaîtra. Oui. Et puis toi, tu dis, hé, Calvert, ça fait huit ans, je suis soble. Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu ne travailles pas dans le domaine de ta vie, à un moment donné, il va éclater. Il va te rattraper. Oui. Puis là, c'est comme si, tu sais, l'alcool, pour moi, c'était comme des grosses béquilles noires avec des têtes de mort dessus. Mais là, j'ai vu des petites béquilles roses avec des fleurs. Tu sais, c'est comme, tu te dis, c'est bien moins pire, mais ça reste tout le temps une maudite paille de béquilles quand même, tu sais. Je ne marche pas tout seul. J'ai toujours de l'aide pour marcher, tu sais. Fait que oui, il y en a beaucoup. Mais les achats, comme tu as fait en ligne, là, at the cart, j'ai donné le truc à quelqu'un. Je pense dans un meeting, justement, j'ai dit, « Mais allez dans ton panier, attends 24 heures. Si demain, tu veux encore, tu en as encore besoin, jette-le. » Puis j'ai commencé à piquer ce conseil-là. Puis honnêtement, le lendemain, je suis comme, finalement, j'ai déjà 32 vestons. Peut-être que je n'ai pas besoin d'un autre, mais c'est exactement le même comportement. Puis tu sais quoi, quand je fais « at the cart », j'ai cette petite roche-là. Il y a le petit roche. J'ai cette émotion-là. Tu sais, je sens que c'est comme si j'ai fait une ligne, là, carrément. Ah oui. – Chantal, je vais te conter une petite anecdote qui me fait beaucoup rire, OK? Parce que quand, bon, j'ai fait ma thérapie, quand je suis sortie de thérapie, moi, j'étais un bébé Zoom, je faisais ton meeting, je faisais le meeting à mon beau Jean-Claude, mais je ne le faisais pas seul, je le faisais avec mon chum. Jean-Philippe, qui a adoré les fraternités, qui est venu d'ailleurs en parler ici au podcast. Puis ton meeting avec celui de Jean-Claude, c'était pas mal ses deux préférés. Et à chaque début de meeting, on fait une prière de la sérénité, je trouve ce qu'on fait ici. Et toi, je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais quand tu fais ta prière de la sérénité, la dernière phrase, ça dit « la sagesse d'en connaître la différence ». Et plus souvent qu'autrement, tu dis une deuxième fois, la sagesse d'en connaître la différence. Maudit que je l'aime, cette phrase-là! Et ça fait en sorte que chez nous, parce que tous les soirs, quand on se couche mon chum et moi, on fait une prière de la sérénité, et mon chum fait comme toi, répète une deuxième fois la dernière phrase et dit en t'imitant avec plein d'amour et que j'aime cette phrase-là. « Pourquoi t'aimes tant cette phrase-là? » Puis je trouvais ça le fun de te la poser, la question. Parce que pour ceux qui ne connaîtraient pas la prière de la sérénité, c'est « Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. » Parce que c'est la phrase, c'est elle qui est venue éclairer mon rétablissement, si tu veux. C'est celle qui est la plus importante. Moi, je trouve ça de faire la différence entre ces deux affaires-là, où c'est que je me bats puis où c'est que j'accepte ce qui est. Parce que moi, dans ma vie, accepter ce qui est, c'est ça qui est venu changer, c'est ça qui est venu apporter de la paix, c'est ça qui est venu faire que je tombe en amour avec moi. C'est ça qui est comme tout fait. Mais il faut que je le sache, bâtard, où c'est que je me bats puis où c'est que je ne me bats pas. Parce qu'en même temps, je ne veux pas accepter l'inacceptable non plus. Puis moi, j'ai une facilité à tomber d'un extrême à l'autre. Il faut tout accepter, parfois, il m'a tout accepté. Mais là, je vais accepter des affaires inacceptables. Il faut que je me batte par fait. Chez que moi, je vais me battre. Là, je vais me battre contre n'importe quoi. Il y a des combats qu'il faut choisir pareil. Parce que ma belle-sœur, elle me dit souvent, choose your battles. Mais ça veut dire qu'il y a des battles qu'il faut que tu choisisses. Des batailles, ça, ça veut dire? Il y a des batailles qu'il choisisse. Ben oui, absolument. Fait que c'est quoi les batailles qu'elle choisit, Chantal? Ça gêne de connaître la différence. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais c'est toujours dans la paix. Moi, un jour, je me suis dit la volonté de Dieu, c'est bien beau, mais c'est quoi la volonté de Dieu? Bon. Puis là, dans un meeting, j'ai entendu heureux, joyeux et libre. C'est ça que c'est ça. Fait que moi, les batailles que je vais aller, ça va être vraiment quand ça passe à travers ce filtre-là. Parce que ça va me rendre heureuse, joyeuse et libre. Ah, OK, oui. Bon, bien, parfait. Ça, ça vaut la peine que je me... Mais si ce combat-là, c'est parce que ça protège ton égo puis ça... Exactement. Ça me rendra pas joyeuse, heureuse et libre. Ah, bien, je vais pas aller au moins. J'accepte ce qui est, tu sais. Même, moi, j'ai un frère que j'ai pas connu. J'ai connu juste un an et demi de temps dans ma vie. Puis il s'est suicidé. Mais encore là, c'est la même modus de prière de sérénité. Accepter ce qui est. Hein? Donne-moi la sagesse. Accepter ce qui est. Je suis pas toujours pour me battre contre son suicide. l'a fait, l'a fait. Moi, je trouve pas que ça a de l'allure, son choix. Des fois, j'ai dit encore, ça fait combien de temps que François... Ça fait peut-être six ou sept ans que François est décédé. Puis des fois, j'ai dit encore... ben, je suis pas encore en colère. Non. Mais des fois, je vais lui dire, astu que c'était pas winner, ton affaire. Maudit qu'il aurait eu d'autres choses à faire que ça, me semble. Mais c'est son choix à lui. Accepter les affaires telles qu'ils sont. Arrêter de se battre avec les... avec tout et n'importe quoi. Ben là, je t'entends parler puis on dirait que le mot qui me vient à l'esprit, c'est la résilience. Absolument. Ben oui. Ben oui. Fait qu'il y a peur de mettre ça dans sa vie aussi, dans son petit... Ah oui. Puis ça, la résilience, quand on arrive là, ça, c'est quelque chose qui reste dans le trou vide. Tu sais, là. Ça passe pas à travers la passoire, ça. Ça reste, ça s'installe, ça met du beau, ça met du sens à tout. Même si moi, je le sais pas c'est quoi le sens. Il y a des fois, je me dis, ben voyons, pourquoi... Il venez ici, aujourd'hui, là. Ça a pas de sens pour moi. Voyons donc. Mais pour nous, ça en a beaucoup. Qu'est-ce que c'est ça, venez faire ici, de jaser devant un micro pendant un heure de temps qui dit, mon Dieu, c'est ça. Il me semble que je serre à rien ici. Moi, je serre bien plus dans ma petite salle de thérapie à la maison. Mais tu serres aux deux places. Mais je me dis, ben, il y a un sens, mais je ne sais pas c'est quoi, tu sais. Fait que des fois, je ne sais pas c'est quoi le sens des affaires, mais il y en a un. Moi, Chantal, là, je ne te connaissais pas. Faut que je te le dise. Et il y a bien des filles qui sortent de thérapie du MRCP qui viennent au meeting des anciens lundi. Donc, on les voit arriver. Puis, ils me parlaient souvent de Chantal. J'ai jamais... Fait que là, je peux mettre un visage sur le nom. Puis, je comprends pourquoi ils t'aiment maintenant. Je le comprends parce que, disons que j'ai un crush sur ce que tu dis. Il y a plein d'affaires. le truc que tu viens de donner, le genre de barème, est-ce que ça va me rendre plus heureux, joyeux et libre? Je te promets que je vais essayer de l'appliquer. C'est quelque chose que je dois améliorer. C'est un filtre. Il faut que les affaires passent là-dedans. Tu sais? Jean-Claude nous a déjà parlé ici et Jean-Pierre également, qui étaient tous les deux intervenants à la maison des gars, du privilège et de la chance aussi d'être qu'avec des gars. J'aimerais ça t'entendre sur la chance que tu as, en fait, d'être dans une maison uniquement pour femmes. Ça-là, je pourrais t'en parler pendant toute l'après-midi. Je t'écoute. Moi, j'ai été une de ces filles qui avait des amis de gars parce que les femmes me tapent ses nerfs. Reste à celui-là, toi. Reste à celui-là. C'est très confrontant. C'est très confrontant avoir des amis de filles. Alors, j'ai eu des amis de gars, j'aimais mieux les amis de gars puis je m'inventais que moi, j'aime mieux avec les gars. C'est plus simple. C'est compliqué, les filles. Arrive, je suis alcoolique anonyme. Les gars avec les gars, les filles avec les filles, il faudrait qu'il y ait une marraine. Non, je vais me prendre un parrain. Marie-Pierre, as-tu écouté le conseil? Non, 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 non. Non, 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 non. Elle a le droit. C'est bon pour toutes, sauf Philippe. Non, c'est ça. Elle, c'est extraordinaire, elle peut être. Non, mais c'est... Mais c'était comme vraiment un... Oh my God, il faut que je trouve une marraine, cette fille, tu sais. Bon, j'ai eu deux marraines, moi, dans ma vie. Carole, que j'adore, on se voit pas, mais c'est encore quelqu'un qui est chère dans mon cœur. Puis, ma super Jerry qui était avec moi tout le reste du temps. Puis, j'ai découvert plein d'affaires. Puis, entre autres, avec ces deux femmes-là, puis avec la fraternité, j'ai fait la paix, moi, avec les femmes. J'ai fait la paix avec la femme en moi. Puis, aujourd'hui, tu me donnerais 10 piastres de l'heure de plus pour être allé à la maison des gars. no way. Je reste avec les femmes. J'aime les femmes. J'aime l'énergie qu'elles ont. Puis, un des plus beaux cadeaux que Alcoolique Anonyme m'a fait, moi, c'est celui d'être une maman qui avait de l'allure. Quand j'ai arrêté de consommer mes enfants, mes enfants, ils avaient, je sais pas quel âge, ils ont 26 puis ils ont 26 puis ils avaient à avoir 28 bientôt la grande. Fait qu'il y avait... En bas de 10 ans. En bas de 10 ans. J'ai été capable, aujourd'hui, Camille et Philippe, c'est les êtres les plus extraordinaires. qu'il y a pas. Je capote ma vie de voir ce qu'ils sont devenus. Puis, ce qu'ils sont devenus, Camille et Philippe, c'est à cause des Alcooliques Anonymes. Parce que, sans les Alcooliques Anonymes, moi, j'aurais pas été la maman que j'ai été, tu sais. Puis, ça, ça me fait capoter de réparer des mamans ou de préparer des mamans. C'est l'affaire qui me fait le plus capoter. Puis, j'aime être avec... Moi, je dis souvent, j'aime être avec mes petites sœurs, tu sais. Y a pas une place au monde où je me sens mieux, je pense, que dans mon bureau. D'être entourée avec les filles, de voir une fille qui vient cogner à la porte des intervenantes puis qui va pas bain, puis qu'on s'assit ensemble puis on jase d'affaires, tu sais. Puis, c'est la place où je me sens le plus heureuse au monde d'être proche des femmes. C'est comme si j'étais proche de moi. Puis, moi, Chantal, aujourd'hui, même à 350 livres, c'est la femme que j'aime le plus au monde, tu sais. C'est la femme avec qui j'aime passer du temps. Écoute, j'ai été mince, moi, dans ma vie. Je suis pas une petite fille qui a eu des problèmes de poids. J'étais une grande maigre quand j'étais jeune, tu sais. Mais, j'étais tellement incapable d'être avec moi-même. Écoute, je faisais pipi la porte ouverte. – Vraiment? – Bien oui, je le sais, je le fais encore des fois, mais j'étais tellement incapable d'être seule, tellement pas capable d'être en compagnie de cette femme-là, tu sais. Puis, comme je te dis, j'ai été mince, j'ai été jeune, j'ai été belle, mais je ne l'aimais pas. – Tu ne l'aimais pas, Stéphée-là. – Aujourd'hui, je l'aime, cette femme-là, j'aime être avec elle et un des plus beaux moments, c'est d'être avec les femmes à MRCP, c'est comme si j'étais avec moi. Fait que non, vous ne me sortirez pas de là. – Comme si je pensais que je ne pouvais pas t'aimer plus. – Non. – C'était vraiment, vraiment un être de lumière. Vraiment. Tu fais du bien. Puis là, on n'a même pas parlé de méditation parce que c'est aussi par toi que la méditation est rentrée dans ma vie. – Une TDAH, vous aussi. Écoute, je n'écoute même pas une émission de télé assise, moi seulement. Mais c'est extraordinaire. – C'est ça. On en reparleront, on va t'inviter. As-tu vu comment ça ne fait pas mal? – Hé, je ressors du site tout un émissage. Hé, d'aime. – Puis tu nous as fait vivre plein de belles affaires. Puis moi, les gars, j'ai juste le goût de dire merci, Chantal, au nom de toutes les filles qui passent par les maisons de Péladeau parce que tu… Puis même quand tu n'es pas notre intervenante, tu as un impact grandiose sur nos vies. C'est un métier de vocation qui est le vôtre, on le sait. Vous ne faites pas des salaires astronomiques, mais on sent et on sait que vous êtes là pour les bonnes raisons. Puis je pense que c'est ce qui nous donne le courage et le désir de faire des changements qu'on crée dans nos vies. Je ne te dirai jamais assez merci. – Hum. Puis j'ai envie de te dire que je ne te dirai jamais assez merci non plus. Puis je ne dirai jamais assez merci à toutes les femmes qui passent au MRCP parce qu'à travers vous autres, moi aussi, je continue à grandir, à guérir, à changer. tu sais. – Mais c'est la leçon que tu nous donnes. Parce que le fait que tu sois une membre en rétablissement à tous les jours. – Absolument, oui. – Tu nous aides à faire ce choix-là puis à se dire la partie n'est pas gagnée puis elle ne sera peut-être même jamais gagnée, mais ça se fait. – Elle ne sera jamais gagnée, ça je t'en assure. – Oui. Mais ça se fait. – Mais ça se fait. Ça se fait. Puis ça se fait dans un bonheur puis dans la gratitude puis c'est extraordinaire. Moi, j'ai une vie extraordinaire aujourd'hui. Puis elle n'est pas riche puis elle n'est pas dans un château puis elle n'est pas dans la minceur puis elle n'est pas… Mais oui, ça se fait. – Ça se fait. C'est ça que je veux retenir. Je suis sûr que ça va aider pas mal de femmes qui nous écoutent puis je pense que c'est la première fois qu'on a une intervenante du MRCP. Peut-être que ça va donner le petit coup de pouce ou le petit push pour se rendre en thérapie. On va mettre les liens si jamais vous avez besoin d'aide. La maison Raimond-Chapin-Péladeau. Merci Chantal. J'aime ça te demander dans le fond s'il y a quelque chose qu'on ne t'a pas demandé ou quelque chose que tu aimerais dire. C'est ton moment. – Ah mon Dieu, c'est vrai, j'ai vraiment de même, moi. Aimez-vous. Aimez-vous, aimez-vous. Tout passe par l'amour. Il n'y a rien qui passe par la punition. Si ça passait par la punition, il n'y aurait pas de récidive dans les prisons. Moi, je me suis puni longtemps. Ça n'a pas marché. Ça a marché quand j'ai commencé à m'aimer. Il faut aller dans l'amour. C'est juste là qu'on guérit, qu'on chemine et qu'on avance. Pas dans la punition. Jamais. – Tu disais quoi la sagesse? – D'en connaître la différence. – Sur ses paroles. – Tu dis que je l'aime, cette phrase-là. – Oh, que c'est beau. – Et pour toi, Jean-Philippe. – Oui. Merci, mes amis. Merci. – Merci. – Merci, Chantal. Tu reviens quand tu veux. Quand tu veux. – T'es un bannouche. – C'est le fun, hein? – Oui. – Angelo. – Merci, guys. – It's a wrap. – Sous-titrage ST' 501